Chers frères et sœurs, C'est à Nazareth, dans un village ignoré de Galilée, que Marie reçoit sa vocation de porter, pour le monde, le secret de Dieu, son Verbe. Le Père choisit de confier son Fils à son humble servante, et le salut de l'humanité est, à cet instant, suspendu à sa réponse. Mystère de joie qui couronne la longue attente et la prière de tout un peuple, mais aussi épreuve profonde pour le cœur de Marie. C'est dans l'ardeur de l'amour, mais aussi dans l'obscurité de la foi, qu'elle doit accepter cette demande du Père, qui la dépasse totalement, et va même à l'encontre de sa consécration virginale. Marie est seule pour son fiat, acceptant d'avance la répudiation possible de Joseph, ou même l'opprobre de son peuple, confiante que toute volonté de Dieu ne peut être qu'une volonté d'amour. Dieu cache toujours ses œuvres les plus grandes, et ce don inimaginable qu'il fait de lui-même, jusqu'à se rendre captif de ses créatures, et ignoré de tous, des prêtres comme de notables. Mais l'amour divin ne peut s'arrêter à cet abandon, aussi héroïque soit-il. C'est immédiatement qu'il doit tout enflammer, poussant Marie vers sa cousine Élisabeth. La maternité divine ne permet aucun repos. En contemplant aujourd'hui ce mystère, chers frères et sœurs, apprenons nous aussi à déceler ces multiples annonciations que le Père ne cesse de nous proposer, à travers l'Église, nos frères et sœurs, ou dans le secret de la prière. Apprenons à les recevoir dans cette inconditionnalité mariale, et devenons alors des mères qui vivifient l'Église toute entière. Que la Vierge Marie, notre mère, nous accompagne dans ce cheminement. Que Dieu vous bénisse.